En fait c'est pareil, Renux Xayah, c'est le même draft. Ah c'est Trissana. C'est vrai qu'on a pas bonnes drafts, Trissana. Attention il peut la jouer ADC aussi hein. Ouais. Flexpeak. C'est sûrement le... Par contre du coup y'a réponse Kaysa. Ah bah là c'est Kaysa. Là c'est Kaysa. Bah c'est Kaysa Rael. Kaysa Rael. Kaysa Rael. Ah ouais. Kaysa Rael. Instantané. Pour moi c'est Kaysa Rael. Rael Open, ah ouais c'est... Honor est trop fort sur Rael. Il est trop fort. Pour moi c'est... C'est vraiment son tank... Il joue... Ah ouais Kaysa Rael. Allez Kaysa Rael. Voilà. Mais c'est ça tu vois, c'est une dinguerie de se dire qu'avec les années et avec l'expérience, on est capable de drafts. Ah oui 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 oui. De fous genre. Y'a même des vœurs, des vœurs londiers hein. Kaysa Rael, c'est genre c'est fou hein. Rael Open, tu vois les gens ont compris hein. C'est bien les gars, vous êtes tous des drafters, vous pouvez faire coach et gagner 4000 euros par mois. Go. Ils vont y croire, ils vont... A l'année, à l'année les gars. Alors s'ils prennent Atrox, y'a des counter Atrox, je sais pas c'est bizarre mais... Oh ok. Je sais pas si ça donne ou tu vis dans Rael. Ah le Atrox, Atrox ça me fait pas peur hein. Ça me fait pas peur Atrox. Mais Atrox y'a des réponses, attends je réfléchis. Non mais surtout que c'est un perso de pareil hein. Ah c'est compliqué Jax en Harley hein. Il va refaire la même hein. C'est skill matchup hein, c'est skill matchup. Tu trouves hein, je crois que c'est trop dur pour Jax moi. Le Q-spel, tu peux rien faire avec ton E. En fait c'est skill matchup, si Jax est 1-0. Y'avait Renekton hein dans Atrox, c'était trop bien hein. Il veut pas jouer Renekton dans Atrox, c'est trop fort Renekton contre Atrox. Je sais pas s'il a peur de se faire kite ou quoi genre. Tu veux que je baisse la musique ? Après c'est un bonhomme de Log Jax dans Atrox hein. C'est un gros bonhomme Mainter hein. Après il l'a fait contre Rumble donc bon. Après, l'avantage de Jax par rapport à Renekton, c'est qu'il peut faire coeur gelé. Ouais c'est vrai. Coeur gelé dans Trissana Atrox euh... Attends ils sont quasiment fouladés là. Ils ont pas Khaïssa pour en AD. Donc du coup c'est Khaïssa, c'est Trissana ADC. Ils vont virer Varus peut-être. C'est Trissana ADC. C'est Trissana ADC je pense. Ouais. Ils vont jouer un AP au mid. C'est obligé. Ils peuvent pas gofoulader dans Jax. C'est perdu hein. Coeur gelé, Tabi, c'est fini. Le Jax il meurt plus. Le problème de Renekton c'est qu'en late c'est midi 5v4. Ouais mais techniquement si tu joues bien ton Renekton y'a pas de late en fait. C'est ça qu'il faut comprendre les gars. Renekton c'est très fort les gars faut pas croire hein. Je sais que les gens sont trop attaillés de ce pick parce que les gens se font comeback. Si tu joues bien ta game et que tu snowball comme il faut avec les Drake. Seul problème de Renekton c'est que t'as une soule de merde. T'as une soule pas folle et tu n'arrives pas à finir la game. Sous les océans par exemple. Qui est pas insane non plus quoi. Ziggs ? Je sais pas si il joue des AP comme ça. C'est nous qui last piquons. Donc là je pense qu'on va prendre le jungle. Ouais c'est le jungle. Y'a Nocturne. Nocturne encore ouais. Nocturne très fort. Ouais Nocturne ouais. Wukong ça peut être très fort. Wukong ? Wukong avec Kaisa c'est très fort. Avec Kaisa c'est très fort. Il peut engage, ulti, Kaisa par dessus. Un gros follow up. J'aime bien Wukong moi. Quand ça le jump Tristana aussi. Moi je vois bien Wukong. Oh. Après il last pick le jungle. Bon. Je sais pas hein. Il veut. Ah c'est le zik. Peut-être que l'arrêt les jungles. Ah. L'arrêt les jungles. Je sais pas. C'est dur là. Peut-être. Elle est largement sortable en jungle. C'est un zik's mid. C'est un zik's mid. Fais pas il joue pas zik's quoi. Fais pas il joue pas zik's. Fais pas il joue pas zik's. Peut-être Kenzuke. Kenzuke il joue zik's. La problématique d'Ani c'est sa range. Zik's à la range. Après attention. Elle flashing sa mère t-burst dans le zik's. Bon. Range ou pas. Ouais. Nautilus zik c'est pas mal. Il peut le chier le mec. Pendant le bump il envoie le air par dessus. Annie support peut-être. Le truc c'est que là on donne encore. Si c'est pareil le jungle. Tu peux counterpick une c'est jaunie. T'as quoi quand une c'est jaunie qui est fort. Trundle. Trundle ouais. Trundle c'est monstrueux là. Dans Atrox, Nautilus et Sony non ? Ça peut être bien. Après Trundle c'est vraiment pas méta quoi. Non. 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 Ah ouais. Ouais. Du coup c'est énorme. Attends mais t'imagines ulti nocturne avec Annie. Tu mets noir et Annie flashing par dessus. Oh c'est une dingue. En fait là pareil. Attends quoi ? Ah non ils ont pas ça obligé. Là on joue de la courte range. Mais. Avec l'ultime nocturne on peut se dissimuler. Voilà. On a une très belle draft. On a du DPS. On a l'engage. On a du front to back. Ziggs peut rien faire contre Nautilus nocturne. Il y a le shield qui part le Z. Ok. Mais ce jam, votre deuxième draft. C'est Vespa sur Ziggs hein. Ouais. Ok. Intéressant. C'est très mettant en ce moment. Mais c'est pas son playstyle attention hein. Les mauvais positionnements avec Ziggs c'est compliqué. Surtout contre Rael. Ah ouais ouais. Ok. A voir. J'ai jamais vu sur Ziggs hein. Après ça peut faire le taf mais. A mon sens. Nautilus va jouer la map. Ouais. Vespa va jouer Wixside. Ils vont jouer pour Atrox. Ça va jouer Midetop. Ça va jouer la prio Trissana. Ils vont jouer sur Atrox. Mais c'est Smurfey qui joue Atrox là. Je dis pas qu'il est mauvais sur Atrox. De toute façon je dis que c'est un joueur qui normalement est tout le temps Wixside. Je sais pas ce qu'ils ont en fait. Ça fait deux games ils veulent faire carry Smurfey en fait. Ils ont changé leur playstyle depuis les match allés. Fait les matchs retour. Ouais. Ils veulent faire carry Smurfey alors que. C'est un noté pas Atrox apparemment on me dit. C'est un noté pas Atrox ? Comment ça c'est un noté pas Atrox ? Ils jouent que des tanks tout le temps. Ok bah j'ai rien dit alors. Ok ok. Mais euh. Comme je t'ai dit cœur gelé là. Cœur gelé à Natem Ziggs. Après moi j'aurais pris quand même Renek dans. Pour moi le seul problème que je vois dans notre draft c'est vraiment le Jax dans Renek. La problématique de Renek c'est que si Atrox et Sejoani décident de 2v2. Ça peut être plus facile pour eux de le mettre en place avec le Frost de Sejoani. Et Renekton n'a pas de late game du coup on va se faire pisser dessus. Alors que Jax même un monde où ça se passe mal. Il scale. Ouais d'accord ok. Après bien évidemment leurs drafts font toujours peur tu vois. C'est toujours des drafts agressives. Ouais. Basé sur le DPS et on rentre. Et let's go ! Dans ce deuxième match. Et j'ai l'impression. Honor. Honor. Kenzuki le stun. Et en plus il commence au Z. Il commence au Z. Ça c'est très très bien ça. Ça sonne énormément de commencer au Z. C'est très très bien ça. Il s'y fait lui. Ok. Il a le Z Trissana il a pas de dégâts là. Il a que des autos. Ok là. Kenzuki. 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 Qu'est-ce qu'il se passe. Honor. Honor. C'est un grave mort. C'est un grave mort. Ok le stun de fury. Ok nice. Let's go. On gagne la come fiesta. Plus de flash Kenzuki. Mais merde j'ai pas mis la cam. Qu'est-ce qu'il se passe. On gagne le zoo les gars. 600 gold d'avance. À prendre six. À prendre six. Oh la la. Et en plus Minter on a pas perdu son flash. Oh la la. Qu'est-ce que je vois. Et la ward. Ça. 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 Cette ward au bleu les gars. Qu'est-ce qu'elle casse les couilles à Karim. Parce que là Karim il va devoir faire une jungle en triangulaire et en plus son red buff et ward. Donc Karim on va lire au pixel prix ce qu'il fait. Pour. Pour. Lui à la différence il sait pas où il est Bukada. Eh oui. Ils ont pas. Ils ont le flash sur Ziggs encore. Mathias 120. Épée longue. C'est bien qu'il est de l'avance contre Ziggs. C'est bien parce qu'il va se faire poc. Donc hein. On or sur Saharael. Il est magistral. Tu l'avez ou pas sur Saharael. Il connaît tous les. Il est impressionnant on or. D'ailleurs j'ouvre le footwork. Allez ça Trisana. Intéressant. Kenzuki aussi. Ok. Après c'est normal les gars. N'ayez pas peur pour la prie au mid. Ouais c'est normal. On parle de Trisana. Annie il peut rien faire. Tant qu'il est pas niveau 6 il pourra pas burst. Là il va avoir délai Raptor. La question c'est est-ce que Bukada se montre ? Ou est-ce qu'il va monter par le topside ? Fury lui a dit c'est wardé ? Ah. Ok j'en ai dit. Je crois qu'il l'a pas vu. Il a pas vu ? Je crois qu'il y a une petite frame où il peut se cacher peut-être. Putain qui a écrit il est où Saken ? Ça me fume. On l'a remplacé Saken. On l'a remplacé les gars. On a pris Fury à la place. Ok ok. Bon. Au bot. Oula. C'est pas qu'on voit tous les sorts dans le vide. Mid mana. Attends ça all in là. Ah. Il a montré son cul. Il a montré son cul littéralement. Ok. Il joue quoi ? Il joue euh... Ah ouais. First Strike. Ok. Au nord qui a son flash encore. On a pas de flash sur Serikov hein. A tout moment on peut termes sur Serikov en fait. Ok. Bah là le truc on a mis les deux. Oh ! Oh ! Oh c'est dur. Attention. Là c'est le moment où c'est compliqué. Il va devoir flash. Il va devoir flash. Il va devoir flash. Il va devoir flash. Bien joué Minter. C'est parfait. Là on révèle Sejoani. Sejoani tu peux me dire combien elle a de CS s'il te plait ? 16. Elle va vivre la même game que... Ça tu vois c'est moi en solo queue. A skip des camps pour essayer d'aider mon laner. Sauf que là Minter il est plus intelligent. Il se dit je vais craquer mon flash parce que même si tu perds mon flash je gagne à l'opposé. Mais la question c'est pas ça Sik. C'est pourquoi encore Minter elle est devant et il est en train de push la lane alors qu'il a pas le match. C'est ça quoi. C'est toujours le même scénario en fait. Comment contre Smurphy il est toujours en train de push. Il reste pas plus de mana. On va forcer la TP de Kenzuki et de Smurphy. Faut pas s'empaler hein. Faut pas s'empaler et il faut forcer la TP. On perd quelqu'un. On perd Mathias. Il est au flash. Oh ! Oh ! C'est worst de Zenzen mon frère. Il va montrer le cul encore. Oh non arrête de montrer ton cul. Il a turn. C'est quoi les gars qu'il a mis là ? Les gars là Atrox. Un TP bot. Recall. Et go topside sur une wave. En plus je crois que c'est un slow push pour Minter. Regarde. Oh là là. J'ai peur de dire de la merde hein. Attention ce gang là. Attention. Oh putain. Ah il est mort. Il a pas de flash ? Oh ! Il a gardé l'aggro Karim. Bien joué. Bien joué Karim. Bien joué Karim. Tu le paieras. Tu le paieras. Kenzuki a eu le kill. Ok. Pendant ce temps Book est en train de farmer. Il a pas reset encore Book. C'est quoi le farm au top là ? C'est normal ? La wave arrive vers Jax. C'est normal là ? Il a 15 CS d'avance sur Jax ? Il a TP. Ok. Mais là dis toi que Bukada a 34 CS et il a toujours par il call. Il est en train. Ça va être la même chose. En fait on risque encore une fois de subir le début de jeu. Et il va se passer un fight. Après Karim là il est moins quand même dans la merde qu'un game d'avant. Game d'avant il a vraiment pris cher. L'idée c'est qu'il joue quand même perso plus team dépendant. Donc là va. C'est Rakov qui va encore bouger au mid. On veut faire Snowball Kenzuki. Est-ce que tu peux dive la ennemi là ? Non elle a son shield. Elle a son flash aussi. On peut pas là. Oh Book. Ah s'il meurt la troc c'est fini hein. S'il perd cette wave la troc. Enfin s'il perd le... Après le freeze là. Je sais pas s'il va s'avancer. Pour moi il va vers la droite. Il a son flash. Non là il a fait un clear jungle. Il est... Oh. Attends attends. Oh. Attends 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 là oh. Oh oh. Faut pas il son Q spell. Faut pas il son Q spell. Ou son E. Très bien joué ça. Non flash à troc. Ah attention. Il est bon. Il a son flash. Non. Non non c'est bon c'est bon c'est bon. Là tu vois s'il y avait pêche j'aurais dit de me faire un bisou sur le front. Parce que ça m'aurait détendu. Non flash Karim. Honor là contre Engage. Faut faire attention parce qu'il a Aftershock comme tu lui sais. Flash out. C'est Johnny. Oh là là. La 2v2 encore qui est remporté. Mais il se profond massacré. C'est encore un 2v2 gagné. C'est que l'idée. Parce que ça vous savez pas. Lily Sport joue littéralement depuis des années lumière. Des persos agro aux bots. Il joue. Maintenant nos joueurs qui étaient basés sur le scaling jouent leur jeu. C'est à dire qu'on est rentré dans leur méta. Et on est allé chez eux. Qu'est ce que c'est que ça ? Il est nos flash. Il est nos flash. Il est nos flash. Attention on le câble. Tu as tout cassé. Tu as tout cassé. Qu'est ce que tu fais ? Entre lui les coups de fourchette. Vas-y. Oh non il y a Karim et Kenzuke. Attention il y a Karim et Kenzuke. Attention il y a Karim et Kenzuke ici. Ça part en couille. Je regarde pas. Ah déjà c'est mort. Ah mais s'il est mort. Ah non mais c'est bon j'en ai plein les couilles. Oh non non. Je sens plus l'épée c'est bon ça m'a gonflé. Oh là là non. Attends. Attends il tombe. Qu'est ce qu'il se passe ? Oh putain oh ce cast. Oh ce cast il est incroyable le chat. Je mange des notes cajou les gars pour me détendre. C'est fine on scale. On scale. On a jack. On a cassé les couilles c'est que Kenzuke frérot. Son père il s'est écrasé par un avion s'il est pas en 4-0. Attends mais oh il arrête de nous casser le cul là chaque game. C'est un truc de fou. Après là on va récupérer la wave pour Annie. On va pas perdre autant de cesse que ça. Oh c'est Cassuke là. Il m'a cassé les couilles. Allez. Après Annie les gars elle est là. Enzuke. Là Annie les gars elle est là pour set up les fights. Elle est pas là pour carry. Elle est là pour appliquer les stuns. En zone. Et faire rentrer. Après on a Jax hein. 26 d'avance. Afrox a plus de game. Il va faire drag tard alors qu'il est en retard comme ça. Oui parce que c'est OP. En gros c'est le meilleur item. Attends. Attends. Donne moi une note cachou. Il a essayé de traverser le mur avec sa bombe. Oh merde. Pourquoi ils jouent Ziggs aussi ? Je sais pas ce qu'ils ont là. Je sais pas ce qu'ils ont là. Ils veulent tenter des... Des chimisteries là. Oh le chat ça prend l'apéro ou quoi là ? Oh le dodge. Oh la la. Oh. 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 Attention à Inotilus hein. Mathias c'est pas là. Mathias c'est pas là et ils ont l'air de Ziggs. Oh l'oeil mon vieil là. Prends l'oeil et barrez vous. Là pour moi on go bot. Là tu go sur eux là. Front to back. Front to back. Tu prends et tu t'en vas. Winter ? Mais il a pas d'HP là Trox. Tu vois qu'est-ce qu'il fait ? Oh. On turn. On turn. Allez. Petit le Jax. Il a été reculé par Kenzuke. Oh non. C'est bien joué. C'est bien joué. Rien à dire. Par contre l'ultime il est parti chez ma grand-mère. On l'a vu. Y'a pas Mathias après hein. Y'a pas Mathias mais c'est surtout que là Mathias. Tu vois dès que t'es stressé tu fais que bouffer là. Lâche ce bol. Ouais j'arrête j'arrête. Prends la wave. Je peux pas passer là. Je vais devoir faire le tour. Ah il a réussi là. Oh dommage. Oh il a train case ça Mathias hein. Il est vraiment bouillant hein. Elle fait peur Sakai ça hein. Lâche le bol. Je lâche les gars je lâche excusez-moi. Après l'avantage c'est que 6x n'a pas beaucoup de parties. C'est encore la même histoire. C'est qu'on a juste à partir sur de l'armure. Bah là c'est de l'armure là. Full armor c'est gagné là. Full armor. 0 RM. Après Karim est bien dans la game là attention. Y'a encore Kenzuke sur 4 KP hein. Après on a eu l'Herald. Ce qui est encore une fois surprenant. On a le flash de Hany qui revient. Et Kenzuke a pas le sien. Faudrait réussir à le tuer là. T-Burz, le Nocturne par dessus. Il a le Luden. Avec son Ziggs. Y'a le Luden ok. Regardez les CS de Jax. Ouais il a 15 d'avance ouais. Il a fait des mercures là. Il a la wave en tir à récupérer là. Il a un shutdown. Ah il a pris encore un kill Smurfy. Ah dommage. Il était vraiment au fond. C'est dommage. Prends une plate, un kill. Il a pas du le sien après. Mentor a le sien. Ah Tabi. Les Tabi sont forts là. Les Tabi sont monstrueux là. Tristana. Bon le CC c'est C'est Joanie. En fait là personario c'est Ziggs qui récupère 2-3 kills. Ouais. Ils ont pas trop envie de jouer le Drek depuis tout à l'heure. Après ils remarquent qu'on a une botlane en 4-2 quoi. Ils prennent des plates là. C'est even au gold. Après je te rappelle qu'on a le scaling. Tu penses qu'on l'a ? Oui. Bukada. De toute façon Bukada. Il est condamné je pense. Ah il venteurne il venteurne. Ah il y a rien à faire. Pour moi il aurait dû aller au Nash et flash à travers le Nash. Ouais ouais. Il a voulu turn sur Smurpee. Et Mentor a dit non on peut pas. 100%. 100%. Après c'est malin le fait de flashing parce que du coup. Tu doges le Q. Ouais tu doges le premier Q. En fait je t'explique. En gros il a dit à Mentor go turn Atrox sinon je suis mort. Et Mentor a dit non on peut pas. Il a dit ok laisse moi mourir. Il y a le non ? Non elle a pas son air. C'est fine. Info c'est Joanie sur ça ils prennent pas le Drek. Oh ! Ok doucement. C'est ok. C'est vrai qu'on fait attention. Il y a le Air Ziggs. Faut faire gaffe. Après sur ça il faut vraiment te dire qu'il joue topside. Et là en fait c'est sur un timing où tu peux potentiellement jouer Drek. Ouais. Donc là ça veut dire que sur le papier on est censé avoir le Drek. Il y a no flash Ziggs. On peut l'abuse. Et ils ont pas l'Herald. Donc ok ils chopent des plates mais... Ils vont avoir un lead là un petit lead de gold mais... Après c'est Trisana les gars. Sachez que Trisana c'est le pic pic ou bonne en général. Et si elle est dispo tu prends Trisana mid. C'est un blind. Et justement pourquoi c'est dangereux parce que ça... Ben vous avez vu la pression qu'elle a sur la lane. Elle se décale. Elle prend des plates à foison. Sauf qu'à partir d'un moment il joue pas Cleanse. C'est ça. Et il va se rendre shot. C'est vrai qu'il joue pas Cleanse hein. Attention. Tu sais qu'il perd le trade en vrai. On a le Drek et on go in sur Ziggs qui est no flash. Il y a une TP. Il a son flash Murphy. Il va tuer Bokada ou Honor ? Ah il est mort Honor. Fini. Il gagne du temps. Parfois ils sont encore... En fait je trouve qu'ils sont jamais au bon endroit. T'as compris. Ils arrivent à faire un bon move au bot. Sauf qu'au bot il n'y a pas grand chose. Là ce que ça permet de faire c'est que Jax il est en free. Il est en free le Jax là. Jax il est en train de manger. Il rattrape son retard. On a eu le Drek. On a eu le Drek. On a eu le Drek. C'est parfait hein. Il faudrait de l'antil pitcher sur Swatrox. Qu'est-ce qu'il y a eu au mid là ? Il y a eu un flash in je crois. Il l'a loupé je crois alors. Parce qu'il y a eu des ping. Pas grave on n'a pas vu la cam. On n'a pas vu. Ah il est mort là Mathias je pense. Ah il peut y faire il va se avoir le top. Il a son flash Murphy. Oh très bien joué. Voilà Mathias. Très bien joué Mathias. Il fait claquer l'ulti Sejuani. Et encore sur ça. Est-ce qu'on ne peut pas jouer ailleurs ? Là on farm tranquille côté Bukada. Elle est serrée ça là au dernier. Elle est plus serrée que la gamme d'avant. Parce que là. Après Mainter hein. Le farm. En fait vous le savez les gars. Jax attend que ça passe son item. Malheureusement c'est un item qui est très coûteux. Le pourfondeur. Eh oui. Par contre au top j'ai l'impression qu'il va se passer un truc les amis. Et on target encore Vespa et ses récoffes. Toujours pas de flash sur Vespa. Et ça va essayer de trade sur le Jax. Mais malheureusement ça flashing. Et ça va prendre un kill allez. Deux kills. Deux kills. Laissez moi des kills là encore sur le Jax. Voilà. Prends moi ce cœur gelé là. Nourris toi. Nourris toi. Si vous auriez vu Mainter hier il m'a dit je veux boire que de l'eau. Je lui ai pris de l'eau. De frais genre de frère. Elle était glacée. Il boit que de l'eau. Il mange que des fruits. Il voulait pas la pizza. La pizza je lui ai fait une pizza classique. Il s'est régalé genre. Ok. Info intéressante. Vous avez les insides. Mainter les gars ne boit que de l'eau. Il mange que de l'eau. Et des fruits. Comme moi. Que des fruits. Que de l'eau. Du coup ben là il prend le repas à la gourmandise quoi. C'est pour compenser le CEO les gars. Ok il a eu toutes les plates hein. Attention sur la 3 il est big. Attends on est devant en goal là. Trop trop bien. Et Bukata qui va commencer à outscale la Sejuani hein. Dans les team fights en vrai. Oui oui. L'ulti est trop fort. Mais en fait c'est surtout que. Et surtout Trissana qui prend pas de. Elle a pas snowball là Trissana. Elle est en 2-0 depuis tout à l'heure. Il n'y a rien de plus hein. En général tu veux plus avec Trissana. Ah ouais ouais. Déjà tu veux la first tour elle. Pour l'instant ils l'ont pas eu. Ils vont l'avoir maintenant grâce à la botlane. Mais derrière on joue encore les autres. Pour moi c'est Smurf et Kari c'est ok. Ils ont joué autour de Smurf et. Mais. A voir. A voir. En tout cas on va le savoir maintenant. On a un match à ce qu'il arrive. Par contre il y en a un. Atrox il est en retard. Et nous on a la TP de Jax. Il est lancelé. Au nord. On a la TP de Jax. On a la TP de Jax. Flash out de Sarekov. On va go sur le côté gauche. Atrox est en dessous. Atrox est très loin les gars pour l'instant. Il est très loin. Allez doucement doucement. Allez Kenzuki. Allez c'est fini. C'est fini. Arrêtez arrêtez arrêtez. Partez stop. Stop. Pitié. Et voilà. T'as les ressources frérot mais t'es pas là. Et où il est pas là. T'as les ressources t'es pas là. Mainter il est là frérot. Fais-toi camper on s'en fout. Et oui avantage TP les gars par la gestion de lane. Non là je suis désolé mais. Là Mainter il met une drill dans le bio pour l'instant. Pour l'instant c'est du violon. C'est gros frérot. Rumble dans Jax. Regarde en fait où il est il est à T2. Eh oui. T'es pas là. T'es pas là mon béo. Nous on est là. L'utilisateur est beau quand même. Mais il a pas de ressources du coup. Il tape 150 l'utilisateur. Il a envoyé un panini 3 fromages dans le fight. Il joue pas Ziggs. Il joue Ziggs. Là je t'explique. Tu veux être sûr de gagner la game. Tu donnes le shutdown à Keisa ou Jax. C'est terminé. On plie bagage. Je change la scène et je vais sur le lobby. Allez. Deux cagoles d'avance. Mathias qui est en train de driller sur les deux games. Ah ouais. En vrai Atrox il peut pas dracter cette game. Je te jure. Je te jure c'était Gord Rinker. En vrai de vrai ce que tu dis c'est très intelligent. Parce qu'on joue Jax core à core. Eh oui. Nocturne core à core. Annie short range. Keisa short range. Il peut régéné. Il peut régéné. Gord Rinker. Mercury. Il régéné. Et il est dur à tomber avec le lead. Mais là il se fait one shot dans les fights en fait. Il peut pas jouer. Il peut pas jouer je te jure. Attention Nocturne qui est dispo. Le Atrox qui sera là. Là on a pas l'ATP de Minter. C'est pas un fight à prendre. Est-ce qu'on est lucide ? Est-ce qu'on est lucide ? C'est pas un fight à prendre. On a deux items sur la Keisa. La Keisa est vraiment big là. Là il peut spammer ses Q. Tu sais que là Atrox ou pas Atrox. Keisa dans l'état qu'elle est. Il a pas de tabi. Il se fait massacrer. C'est une Keisa full AD. On va prendre la tower top. Sachant que c'est une... Attention. Là faut faire attention. On joue contre 6 joueurs. Attention les gars. Attention les gars. Ouais. On a la cleanse. Il est là. Et la tour nous les gars. On va jouer la T2. Trissana va aussi jouer la T2. C'est moi Keisa un peu. C'est différent les gars. Annie a la TP. Trissana ne l'a pas. Mais là Trissana il a pas snowball la game. Du coup il est... En vrai Trissana qui est en 2-1-2. C'est pas suffisant. Trissana c'est soit t'as 40 CS lead. Soit t'es en 2-0-2. Soit t'es en 3-0-2. Attention. Et voilà. Des push. Des push mon poulet. Voilà le t-burst. Push au t-burst mon frère. Des push mon poulet. Voilà empêche-les. Et nous on a les râles de top. Oh la la la. Tu sais que là en plus c'est Atrox Mercure. Et attends on va drill sur la Trissana. On sait qu'ils sont 2 à droite. Ah ouais. Attends on va y aller. Sachant que Jax il est en train de push. Il tient Smurphy par les couilles. Ouais. Il va s'enfuir. Par contre on va reprendre la... Eh ben on va reprendre le Drake non ? C'est le Drake mon poulet. C'est le Drake. C'est quoi comme Drake montagne ? C'est bien ça. C'est bien ça. On a mainter au top avec un Drake montagne. Il a le profondeur les gars. Oh. Ben 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 ben. Adieu Serikov. J'en avais pas vu. Tu sais quoi. Rends pas la vision frérot. Salut. Comment ça t'es pas spécialement fan de TDS ? On t'a fait quelque chose chapeau ? Merci beaucoup pour la force. Ça fait plaisir que tu sois heureux pour nous. Mais qu'est-ce qu'on t'a fait pour pas que tu sois fan de nous ? Genre on t'a pas demandé d'être fan. On t'a demandé de regarder de temps en temps et d'être heureux. Pourquoi direct fan de TDS ? On t'a pas demandé d'être là avec le drapeau dans la chambre ? Viens là de temps en temps. Régale toi. C'est pas Ziggs c'est des ribs. J'aime beaucoup. Bien joué. Bien joué mon poulet. Il joue ribs là. Il envoie des ulti mais ça soigne. Après à trois items attention. Là il faut qu'il fasse Rabadon. S'il veut come back la game c'est Rabadon. Il essaie de mettre un gros ulti. Mettre 800 dégâts à tout le monde. Mais le truc c'est que Mathias c'est trop fort. Kaisa il peut se repositionner. Il peut pas prendre d'ulti Ziggs. C'est impossible. Par contre c'est vrai que Mathias est vraiment monstrueux sur Kaisa. Pour moi tu peux pas lui laisser open. C'est... Tu peux pas. En vrai les deux joueurs sont très bons sur Kaisa là. Vespa est très bon sur Kaisa. Et bon il se contente de Ziggs ça me va. Ouais ouais. C'est vrai que c'est bizarre le pick Ziggs là. Oh. Oh. Adieu Vespa ! C'est la fameuse les gars il y en a une par game. C'est une par game celle là. Adieu mon beau. C'est le sud les gars ici. C'est pas le nord. J'suis heureux j'suis heureux les gars. Du coup attends on a l'ATP de miniteur c'est un 5v4 au top hein. C'est un 5v4 ! C'est un 5v4 ! Allez on y va là tout droit ! Tout droit ! Finissez les ! On prend tout va ! Finissez les ! Attends il a envoyé le clafoutis là. Attention à l'autre ox mon dieu. Quelle horreur il arrive. Non 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 on s'en fout on s'en fout. C'est vrai qu'on s'en fout. Il fait rien on s'en fout frérot. Attends non non non. Doucement doucement. Non on s'en fout regarde il se fait stun ! Il se fait one shot ! Il a fait une rettare ! Il se fait one shot je te l'ai dit ! C'est fini ça la game. Nashor ! Mais c'est l'atrox de Peijoux ou ça ? Il se fait bouc. Il a voulu flash. Il veut trop le jeu. T'as vu ? Ça c'est les jungles ça. Vous avez un problème d'ego les gars. Adieu Karim. Allez Karim on t'a dit tu vas payer ! Voilà ! Ça y est ! Ah les gars c'est... Là pour l'instant les deux games c'est masterclass. Vespa a son R. Attention attention le R2X là dedans. Est-ce qu'on a une TP sur Kenzuke ? Oui. Il faut qu'on zone Vespa. Attention Mathias il peut mourir par le R. Non pitié. C'est pareil. C'est bon. On rentre à la maison. Allez. Fais moi ce petit coeur gelé Minter là. Fais moi plaisir. Et Smurfey a flash in à la fin. Regarde il a perdu son flash. Il me semble qu'il a flash Q à la fin pour essayer de one shot Mathias. Et d'ailleurs il a failli le one shot. Fury qui prend l'agro. Il met le Tibur. C'est temporary. Fury c'est un aspirateur. Fury c'est... Ah ouais. Il prend de tout Fury. Il se prend de tout. Attention. Regarde c'est mort fait. Regarde il va flash Q je crois. Il est mort avec son flash. Allez c'est fini là. Il n'a plus game. Là il se fait one shot par Mathias. Il se fait one shot. Littéralement. Il a fait coup près noir en deux. Mais malheureusement c'est... Le stuff de Mathias. Le stuff de Mathias. Ah frérot il joue à Wo il est en red. Pendant que les autres ils sont en train de farmer les bouts de bois. C'est fini frérot. C'est fini la game. Oh. Oh. On n'a pas la vision. On n'a pas la vision. On n'a pas la vision. Par contre Trissana a Dachin. Et tu sais ce que c'est une Trissana qui a Dachin ? Elle est morte. Après. Au nord il est pas suivi attention. Il s'en fout il a 1v1. Ah il veut donner le R à Keïssa là. Ah dommage. Ah dommage t'es bien tenté. Minter 1v2. Ah voilà. Bon comme prévu. Comme prévu. Comme prévu. Je pense. Honnêtement. Je veux pas faire le coach. Je pense que c'est une mauvaise idée de leur part de vouloir faire Karris Murphy les games. Ca passe pas. Ca fait 2 games ça passe pas. Mais la question c'est qu'est ce qui leur a donné envie de. Pour moi l'île leur force vraiment de Karris sur leur bot lane. Là ça fait 2 games qu'ils essayent et le beat aussi. Le beat est très bon. Faut dire les termes. Attention ce Murphy n'est pas mauvais. Je pense que ce Murphy c'est un joueur de tank et de weak side. Tu sais le mec sans profite c'est un Hyper Trox apparemment. Non non mais ça se voit qu'il est à l'aise mécaniquement. Mais il arrive pas ce mec là. Je pense qu'il peut pas contre Minter. Je pense qu'il peut pas Karris contre Minter. Contre Minter il faut faire dron quoi. Au bout d'un moment c'est Minter quoi. Je pense que tu peux pas contre Minter jouer comme ça. Oh là il est mort là. C'est fini frère. J'étais sûr j'étais sûr. J'étais sûr. J'étais obligé frère. Obligé. Est-ce que l'ego de l'ADC la va... Ça c'est pareil les gars. Jungle ADC c'est les 2 pires hein. En ego hein. Je vous le dis c'est les 2 pires. Là c'est tuer son vis-à-vis. Y'a que ça dans leur game. Ils s'en foutent de gagner le BO. D'aller en NFL. Tout ce qu'ils veulent c'est tuer l'autre rôle genre. Y'a que ça. Y'a que ça frérot. Mathias il s'en fout de tout ce qu'il veut. Si tu le veste pas dans la game. Ça joue bien hein. C'est encourageant pour le up and down. De faire de bonnes games comme ça. Franchement c'est très encourageant. En nerdy c'est très serré. Parce qu'ils sont très bons en face aussi. Mais à chaque fois pour le break. On voit qu'on est plus à l'aise. La macro... J'ai l'impression que c'est encore plus simple. Qu'avec la première line-up. Tu te rappelles ? Oui oui oui. Bah tu sais pourquoi ? Je pense que là Fury apporte quand même beaucoup en terme de... Il absorbe beaucoup de pression. Il laisse la botlane respirer. Et mine de rien. Je pense qu'on réalise pas. Mais c'est vraiment un travail dans l'ombre qui fait le pauvre Fury. Ils vont sûrement essayer de fight. Ouais ils vont essayer de fight. Et c'est Rael qui se prend de target quoi. Moi c'est fini. Fin de game. 2-0. 2-0 mesdames et messieurs. Alors attention. Attention à tout moment. Ça peut partir en couille. Faut pas crier victoire trop vite. Mais ça se passe très très bien pour l'instant. Mais bon. C'est pas pour autant que je vais pas leur mettre cette musique. 2-0 ou pas. Ah ouais. Incroyable mesdames et messieurs. Un double. Un double. Tout droit les gars. Tout droit. Tout droit on va chercher. Allez 2-0. Nous on est là pour la finale les gars. La demi ça nous intéresse pas. D'ailleurs une fois intéressante. On peut les réaffronter en finale. Pour ceux qui n'ont pas compris le format. En fait là. On les affronte en demi finale. Et eux si jamais ils perdent. Ou que nous on perd. On va en loser bracket. On peut remonter en grande finale. Donc à tout moment la finale. C'est la même line up. Donc euh. Mais là pour l'instant on est en forme. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Est-ce que vous êtes heureux le chat ? Est-ce que vous passez une bonne soirée ? Après le problème c'est que vous avez trop habitué à gagner des games. À un moment on a eu une période creuse. On vous avait un peu perdu. On a retrouvé les vrais geeks qui sont là. En mode. On pue la merde. Oui on n'a pas été bon. Mais on travaille. On travaille. C'est comme dans les couples. Il y a des moments ça va. D'autres ça va pas. Mais il faut être avec nous. Là on a travaillé les gars. Et ce qui est important. En tout cas. Moi je tiens à vous remercier du fond du coeur. Les autres teams du sud. Même les viewers qui ont envoyé des messages. Les joueurs ont dit qu'ils ont reçu énormément de soutien en message privé. Bukadam l'a dit. On en avait discuté ensemble et tout au Div 2D. Imagine je reçois trop de force de la part des supporters. Au début c'est encore plus dur de perdre quand tu as autant de soutien. Mais ça leur a donné tellement de force. No job les gars. Quand je dis le c'est vous et tout. Il dit à chaque fois dans les interviews. Vous donnez de la force et tout. C'est important les gars. C'est important. Et dans la victoire. Je vais vous dire un truc. Dans la victoire ça les fait plaisir. Mais ils gagnent. C'est normal. Ils sont déjà contents de base. Mais quand eux ils perdent. Ils sont encore plus massacrés que nous les gars. Il faut comprendre que c'est leur carrière. Ils jouent leur carrière. Et c'est les games qui jouent tu vois. Donc c'est encore pire. C'est comme vous quand vous perdez votre solo queue. Bah vous prenez ça à coeur. Alors que quelqu'un qui va te regarder perdre ta solo queue. Il s'en bat les couilles. Bah c'est la même chose. Oui ça vous affecte. Vous aussi vous avez envie de dire des choses. En mode. Ah ils sont pas bons en ce moment. Ça fait chier et tout. J'ai vu des messages sur Twitter. Qui étaient un peu dommages. Mais ce qui est très important. C'est de donner de la force dans la défaite les gars. Dans la victoire c'est bien. Dans la défaite c'est encore mieux.